Nouveauté iOS 15, tout le monde attendait cette nouveauté avec impatience. Apple a donc rendu cette faisabilité sous iOS 15. Enfin, on va pouvoir faire du Fast Time sous Android et sous Windows sans aucun problème. Alors pour faire du Fast Time sous Android, pas besoin de télécharger une application. On va tout de suite découvrir dans cette vidéo comment faire du Fast Time avec une personne sous Android ou sous Windows à partir d'un iPhone sous iOS 15. C'est parti ! Aujourd'hui, nous allons voir comment lancer un appel Fast Time sur Android ou sur Windows. La technique sera exactement la même. Donc si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à nous rejoindre en section membres. Donc pour réaliser cette technique, pour réaliser cette prouesse, il faudra que votre iPhone soit mis à la dernière version iOS 15 développeur ou iOS 15 bêta public. Ce sont donc deux versions bêta. Attention aux bugs. Attention donc à l'installation de ces versions si c'est sur votre appareil principal. Des bugs sont présents et ces bugs peuvent éventuellement vous ennuyer dans le quotidien. Allez, on part tout de suite sur Fast Time et on voit comment faire un Fast Time sur Android. C'est parti ! Comment ça va se passer ? Vous allez donc aller sur votre iPhone et vous allez vous diriger sur Fast Time. Fast Time. Voilà donc comment le nouveau Fast Time se présente. On a donc tout en haut deux boutons bien distincts. Le premier bouton. Créer un lien. Bouton. Qui est Créer un lien. Nouveau Fast Time. Bouton. Et juste à côté, on a donc Nouveau Fast Time. Créer un lien. Alors ce qu'on va faire, c'est que l'on va cliquer sur le bouton Créer un lien. Une fois que vous avez cliqué sur lien Fast Time, vous allez donc dédier à qui vous voulez délivrer ce lien. Vous pouvez donc délivrer ce lien soit par message, soit par mail. Ce qui veut dire que vous pouvez envoyer un mail à une personne qui possède un ordinateur sous Windows. Ou vous pouvez envoyer donc ce lien à partir d'un message à une personne qui est sous Android sans problème. Donc ce lien sera accessible avec n'importe quel smartphone, tablette ou PC. Fast Time devient complètement accessible pour tous. On va créer ce lien et je vais l'envoyer sur mon téléphone professionnel. Et tout de suite, on peut observer que dans la zone d'édition de mon message, j'ai ce message qui apparaît. Message. Chant de texte. Modification en cours. Rejoignez mon appel Fast Time. Mode mot. Voix d'insertion à la fin. Rejoignez mon appel Fast Time que je vais envoyer tout de suite. Envoyer. Bouton. Envoyer par SMS. J'envoie tout de suite ce message à mon téléphone professionnel. C'est parti. Message envoyé. Modifier. Bouton. Message. Christophe Taquet. Https. Deux. Slash. Slash. Fastime. Point. Appel. Point. Com. Slash. Joint. Sv. Signe. Égal. Un. Comme vous avez pu entendre, mon message est arrivé sous Android. On va ouvrir la zone de messages et voir comment ça se passe. J'ouvre mon application message. Christophe Taquet. 14h21. Rejoignez mon appel Fast Time. Deux messages non lus. Je rentre dans mon message. Sans libeller. Rejoignez mon appel Fast Time. 14h21. J'ai donc le message rejoignez mon appel Fast Time que je vais cliquer tout de suite. 5% vue web. Chrome accueil. Chrome. Fast Time. 68%. 80%. Fast Time. Comme vous avez pu voir et entendre, quand je clique sur ce lien, l'appareil me dirige directement sur le navigateur Chrome. On va me demander de me nommer pour que je puisse avoir un nom dans la conversation Fast Time et je vais pouvoir accepter cet appel Fast Time sur mon Android. C'est parti. Fast Time. Antilleur NEM tout joint de conversation. Donc, on me demande d'entrer mon nom de conversation. NEM. Ce que je vais faire tout de suite. NEM. Français. FR. Insert. Christophe. Voilà. Donc, j'ai entré mon nom. Continue. Et j'ai un bouton. Continue. J'appuie dessus. C'est parti. Fast Time. Un site utilise votre appareil photo et votre micro. Appuyez pour revenir à l'adresse festimapple.com. Donc, on vient d'entendre qu'un site utilise mon micro et ma caméra. Ce qui est normal puisque je vais intégrer la conversation Fast Time. C'est parti. Tout en bas de votre appareil Android, vous allez avoir quelques boutons. Et juste au-dessus de ces boutons. Fast Time. Call Control. Alors, attention. Actuellement, tout ce procédé est bel et bien sur une version bêta. Call Control. Donc, on a le bouton Call Control. Fast Time Call. Joint à Christophe Taquet. Et j'ai un bouton. Joint à Christophe Taquet. Joint. Et j'ai donc un bouton. Joindre. Que je valide tout de suite. Waiting to be let in. Sous votre appareil Android, vous avez différents boutons. Open participant. List. And set. Fleet to back end. Camera on. Microphone on. Donc, on a la caméra qui est mise sur marche. On a le micro qui est mis sur marche. Et bien sûr, vous pouvez éteindre tout ceci sans problème et en toute accessibilité. Donc, vous de votre côté, sur votre iPhone, vous allez aller donc sur le message. Liens Fast Time. Fast Time. De message. Bouton. Vous allez donc aller sur le lien Fast Time que vous avez partagé. Liens Fast Time. Peut-être. Christophe Taquet. Woodlight. Joindice Call. Vous le cliquez et comme vous pouvez voir, on me voit donc bouger sans souci sur le téléphone Android et on m'entend correctement. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous arrivez sur la fenêtre Fast Time Appel. Fast Time. Fast Time. Bout. Rejoindre l'appel. Bouton. Et vous avez, en haut à droite, le bouton rejoindre l'appel. C'est parti. Peut-être. Christophe Taquet. Woodlight. Joindice Call. Rejoindre Fast Time. En attente des autres participants. Voilà ce qu'on peut obtenir comme écran lorsque plusieurs participants arrivent sur la conversation Fast Time. Voilà. Donc, on peut s'apercevoir que sur l'iPhone à droite et sur l'appareil Android à gauche, on a bel et bien les deux écrans partagés. On a donc un réel Fast Time. On se trouve sur Android. Et là, franchement, c'est génial. Si vous pouvez donc le faire à partir de Messenger, SMS, par mail, ce qui veut dire que vous allez pouvoir partager ce lien que vous avez créé Fast Time sur toutes les plateformes existantes. Alors ça, ça ouvre une grande opportunité aux personnes aveugues et malvoyantes puisqu'il existe une application du nom de Be My Ice qui permet en fait d'aider les personnes en situation de handicap visuel de faire un appel Fast Time avec une personne de l'autre côté qui l'aide à voir telle ou telle chose. Et bien maintenant, si dans la famille, vous aviez plusieurs OS, c'est-à-dire différentes personnes avaient de l'Android et de la iOS, maintenant, vous allez pouvoir communiquer sur Fast Time tout simplement par ce biais et ça, c'est ultra génial. Je vous montre tout de suite comment ça marche. C'est parti. Alors ici, je suis donc parti. Je marche tranquille. Je suis en Fast Time. Vous me voyez de votre côté. Vous me voyez de votre côté sur l'écran Android. Vous m'entendez parler. Et pourtant, je suis de l'autre côté de la pièce avec mon iPhone. Ça, c'est franchement génial. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonction iOS 15 Fast Time. C'est vrai. Je prends l'Android. Moi, ça marche. Alors maintenant, vous devez me voir automatiquement sur l'iPhone. Je suis avec le smartphone sous Android. Et franchement, je me balade à l'extérieur. Par exemple, je pourrais aller à l'extérieur. Et vous voyez tout ce qui se passe lors de mon Fast Time. C'est franchement génial. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hitech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura donné une idée de comment fonctionne Fast Time sur Android et Windows. A partir d'un partage de lien. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, accessible sur Vision Hitech. Portez-vous bien. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.